Bonjour à toutes et à tous, ici Rény Rivas. Avec beaucoup de retard et toutes mes excuses, voici enfin la vidéo sur notre événement de l'an dernier vis-à-vis des secrets de la French Tech. Je profite de cette introduction pour vous dire que nous sommes en train de préparer la seconde édition le 6 mars qui s'annonce exceptionnelle. N'hésitez pas à aller regarder et prendre votre place dans le lien en description. Bon, maintenant on a vu toute la partie acquisition. Vous connaissez très bien cette phrase qui dit que globalement ça coûte 10 fois plus cher d'acquérir un prospect plutôt que du coup de le retenir. Donc on a vu toutes les étapes, finalement détection de l'opportunité, signer ses 100 premiers clients, scaler la machine passée à l'échelle. Et maintenant l'enjeu est de retenir juste longtemps ses clients. Et c'est Romane qui va nous parler de ça. Romane, il est aussi. Et Romane qui est alumni P25 de l'école. Donc oui, ça fait déjà 3 ans que je suis en start-up. J'ai fait aussi un parcours avant chez L'Oréal, les grands groupes, aussi Disneyland Paris et Pierre et Vacances. Donc j'ai connu aussi d'autres univers. Maintenant, c'est vrai que j'ai un coup de cœur chez Aircall parce que c'est une start-up qui a explosé. Pour les chiffres créés en 2014, mais aussi le passage de 15 000 clients à avant, quand je suis arrivée, on en avait à peu près 5 000. Donc c'est énorme, on a fait 10 000 clients en plus. L'icône française, 100 millions d'ARR en 2022. Donc là, on parle vraiment de rentabilité pour le coup. 800 employés à travers le monde. Et récemment, j'ai fait le switch Aircall Riot. Riot qui est une entreprise assez jeune pour le coup. On n'est que 20 employés pour le moment. On vient de lever des fonds. Et on n'a que 250 clients. On n'est pas du tout sur le même projet. C'est-à-dire que quand je suis arrivée chez Aircall, c'était déjà tout construit. Tout s'était déjà mis en place en termes de process. Et en même temps, on avait déjà une équipe très structurée. Un onboarding qualifié, etc. Et chez Air Riot, c'est totalement l'inverse. Il n'y a rien du tout. Je dois tout mettre en place, tout réfléchir. Et en même temps, c'est ça le challenge. C'est pour ça que j'ai accepté de les rejoindre. Et Riot, ils font quoi ? J'ai présenté Air, c'est une solution de téléphonie pour les entreprises qui est connectée avec tous les outils métiers, finalement. Et Riot, il y a une solution de cybersécurité. Donc, c'est des formations de cyber à destination des employés qui est assez amusante et assez ludique. Donc, ça rejoint un peu à l'intro ce que j'ai dit. Donc, passer de 5 000 clients à 15 000 clients en un an, tout en proposant toujours la meilleure expérience client. C'est vraiment le challenge que c'est donné Air Call. Alors, je pense qu'effectivement, on n'est pas toujours parfait. Donc, il y a des trucs à prendre et des trucs à laisser. Mais c'est un sacré challenge, en tout cas, pour essayer de continuer à s'assurer nos clients. Et comme l'a dit Max, on est les mieux placés pour garder nos clients. Et garder nos clients, ce sera beaucoup plus rentable pour l'entreprise que les acquérir. Et donc, pour situer la partie de CSM. Donc, qu'est-ce qu'un CSM ? C'est un métier qui a assez explosé récemment. On en entend plus en plus parler. Il y a beaucoup de recrutements dessus. Et on ne sait jamais trop ce que c'est, finalement. Si on parle à l'époque de nos parents, c'est gestionnaire de portefeuille client. Et maintenant, c'est devenu customer success manager. Donc, pour vous situer, tout à l'heure, on a parlé de l'avant-vente. Et maintenant, une fois que le client est signé et qu'il a un contrat, on va séparer les étapes et les contacts qu'il aura au sein de l'entreprise. Donc, on a l'onboarding. Cette équipe-là va mettre en place la solution, le produit chez le client. Toujours dans l'esprit d'automatiser, c'est de gagner du temps. Enfin, je vous le rappelle. Et CSM, du coup, qui est au milieu, finalement, entre plein d'équipes qui vont aider à fidéliser et améliorer la relation client, qui sont le support client et les autres fonctions support, marketing, produits, ingénieur solution et finance. Ingénieur solution, c'est assez spécifique pour la tech, mais c'est ceux qui vont aider à développer des fonctionnalités de produit pour être liant. Finalement, le customer success manager, il a deux objectifs. C'est proposer une expérience unique à ses clients pour le fidéliser. Donc, unique, on va voir comment. générer des nouveaux revenus au sein de son portefeuille de clients. Donc, générer du revenu, on n'y pense pas assez. On pense souvent que le CSM est une fonction support qui va juste fidéliser. Mais en fait, derrière, il y a plein de moyens de générer des revenus. Au niveau des parcours clients, en fait, il y a une logique chez les startups qui ont high-touch et low-touch. Pour l'instant, ça ne veut rien dire du tout pour vous. Mais high-touch, on va considérer que c'est les gros clients, ceux qui rapportent le plus de chiffre d'affaires à l'entreprise. Et on va avoir une approche qui est assez différente que pour un petit client qui va finalement ramener un peu moins d'argent à l'entreprise. Un gros client, donc en high-touch, on va avoir un accompagnement personnalisé. Vraiment avec des échanges réguliers. On va s'assurer qu'on lui parle assez souvent. Donc, ça peut être des rendez-vous physiques, des rendez-vous aussi par vision, mais plutôt sur une base régulière. On va avoir une approche très consultative. Donc, gestion de projet avec eux. On va prendre leurs besoins. On va comprendre leurs problématiques et on va essayer de les résoudre. Et du coup, il y aura un CSN dédié. Donc, c'est une approche très humanisée. Et de l'autre côté, on a une approche low-touch qui repose beaucoup plus sur de l'automatisation des échanges. Donc, tout ce qu'on peut économiser en effort humain, on va le processer par, finalement, un logiciel, des machines qui l'auront à notre place. Pour être concrète, automatiser des échanges, ça veut dire simplement un client pose une question sur un chat. J'ai oublié mon mot de passe. Et c'est simplement un robot qui va lui envoyer la documentation nécessaire pour qu'il puisse changer son mot de passe. Du coup, c'est des échanges qui sont non réguliers. On se bat beaucoup plus sur du libre-service, donc débrouillez-vous. Et un support client uniquement, il n'y aura pas un CSN et donc, du coup, il n'y aura personne d'aider. Pour l'exemple, là, on voit que, justement, en high-touch, je vais prendre le temps de faire des rendez-vous avec le client et leur expliquer exactement ce qu'ils doivent faire pour avoir une meilleure expérience client possible, toujours en gestion de projet, justement. Et le low-touch, on retrouve, ça, vous le connaissez tous, je pense que vous êtes habitués maintenant, parce que même la C&T est long, mais le chat, le chat, le chat, le chat, le chat, le chat, et aussi un health center qui est hyper important aujourd'hui parce que, finalement, c'est là où le client va pouvoir trouver toutes les informations dont il a dedans. Et, en fait, c'est bénéfique à la fois pour le low-touch et aussi pour le high-touch, puisque ça permet d'autonomiser le client sur les faibles demandes, enfin, celles qui n'ont pas de valeur ajoutée, finalement, où l'humain ne va pas être très intéressant. Et Romain, tu faisais quoi sur la vidéo ? Alors, sur la vidéo, je ne sais plus exactement, mais je pense que je présentais une nouvelle fonctionnalité qui était adaptée à un client. Il me semble que c'était peut-être, enfin, Orange qui demandait spécifiquement, j'aimerais bien qu'on puisse ajouter des rôles différents sur la plateforme, et là, justement, je lui présente ces différents rôles. Finalement, la clé dans les deux cas, que ce soit high-touch ou low-touch, c'est d'être bien outillé et donc de personnaliser son approche. Et comment on personnalise son approche, même en utilisant les robots et les logiciels, c'est d'avoir un maximum d'informations. Et toutes ces informations sont centralisées sur l'ensemble des logiciels. Donc, j'ai aussi accès à l'avant-vente et savoir, par exemple, qui a signé le client, qui est le propriétaire du client. Je retrouve toutes ces informations-là. Les derniers échanges pour pouvoir adapter mon discours. Je vois que la dernière fois, il nous a contactés pour, par exemple, un problème de facturation. Je peux directement personnaliser mon message ici et lui dire, oui, je vois bien que tu nous as déjà contactés pour la facturation. Et depuis, t'invites pas, j'ai vu avec l'équipe de facturation que tu es bien en règle. Donc, c'est plein de petits détails qui font que la personne va apprécier et va se sentir vraiment privilégiée, en fait, sur l'approche client. Et ça va permettre vraiment de booster la satisfaction. Romain, tu crois que tu peux nous donner le nom de l'outil ? Oui, là, c'est Intercom. C'est un des plus gros en termes de chat. Mais il y en a plein d'autres aussi. Il y en a les français, CRISP, je crois, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, du coup, on retrouve les automatisations des actions qui permettent justement de chercher toutes les données qu'on a sur le logiciel pour pouvoir les retrouver et les transcrire, en fait, en termes de relations clients. Donc là, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais concrètement, on peut créer des chemins. Là, on voit, enfin, c'est très petit, mais on voit, il y a un ticket. Et si le ticket n'a pas été répondu au bout d'un jour, on lui envoie un questionnaire de satisfaction en s'excusant. Ou alors, sinon, on lui dit bonjour et on le renvoie à une équipe. En sachant que même les demandes en interne, on les réattribue aux bonnes équipes en fonction du type de compétences. Parce qu'on va intelligemment retrouver à qui appartient le client, quelle catégorie de client c'est pour gagner un maximum de temps et s'assurer que c'est la bonne personne qui parle ou convient. Et là, on voit juste, pour un détail, juste des actions qui sont automatiquement poussées dans un logiciel de suivi de relations clients qui vont me permettre de contacter le client au bon moment. Donc, en sachant, tiens, il y a un renouvellement de contrat, je vais le savoir, puisque mon logiciel va me montrer qu'il y a ce renouvellement de contrat le 6 décembre. Et donc, lui parler au moment. Même si l'enjeu, c'est d'automatiser au maximum, ça ne veut pas dire que je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que justement, on a tous ces KPIs. Vous allez dire que je suis un peu informaticienne et un peu business analyst, mais c'est vrai, le rôle du CSM aujourd'hui, c'est clairement d'analyser son portefeuille client et d'avoir un maximum d'insides par rapport à ça. On voit du coup, tout en haut, que pour un client, par exemple, je vais pouvoir savoir si sa santé est bonne. Comment savoir ça ? On a toutes les données d'utilisation du client qui nous sont poussées dans d'autres logiciels du coup, de retranscription de ces données qui nous permettent d'évaluer ça. Donc là, je sais que le client, il s'est connecté 13 fois ce mois-ci, ce que je justifie comme étant un client de santé. On a d'autres valeurs qui sont, par exemple, le nombre de calls qu'il avait fait. Donc, pour savoir, vu que c'est une solution de téléphonie, s'il a fait suffisamment assez de calls, ça veut dire qu'il utilise bien la solution et dans ce cas-là, qu'il est en bonne santé. En revanche, il va y avoir des alertes en cas de non-utilisation ou suppression de certaines fonctionnalités. Et là, du coup, j'interviens, si je vois une alerte, pour le contacter et justement lui poser la question et lui dire, est-ce que tout va bien ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé ? Et ça me donne du coup matière à ouvrir la solution au moins, on va sur la question. Au niveau de la satisfaction, toujours, on va chercher à mesurer son niveau et à la différence de Rodolphe, c'est que nous, les CISM, on est quand même objectivés. Et on va voir du variable là-dessus. Donc, ça peut être, par exemple, le temps de réponse moyen pour un client. S'il dépasse un certain niveau, on va considérer ça comme critique. Et donc, par exemple, sur Intercom, là, on retrouve des KPIs que j'ai utilisés, mais en dessous de 15 minutes de réponse, c'est OK. Au-dessus, ça va être un peu critique. Et ça dépend encore, ça peut être différencié entre les gros clients et les petits clients. Donc, on retrouve du coup les indicateurs. On a le Customer Satisfaction, le NPS, le NPS, c'est le Net Promoter Score. Je pense que vous le connaissez tous. Qui ne le connaît pas ? Oh, il n'y a qu'une merde. Donc, c'est simplement, recommanderiez-vous, 1 à 10, la solution à vos aides. Et le SLA, qui est le Sales Level Agreement, qui permet de juste définir un temps satisfaisant, comme je vous ai montré sur le côté. Je ne suis pas dans la vente, je m'occupe de la satisfaction client. On a trop souvent tendance à dire que les personnes qui sont côté relation client, elles ne sont pas là pour générer du revenu. Et c'est pour ça que je veux vous montrer le contraire aujourd'hui. C'est hyper important que les Sales, enfin, les CSM, et cet état d'esprit Sales, qui permettra justement de générer du revenu dans le pathway. Et puisque les opportunités, du coup, se cachent dans la data et les interactions au quotidien. Donc, la data. Tout à l'heure, je vous ai montré vraiment les KPIs qui correspondent aux clients à l'utilisation de la solution. Mais il y a aussi des indicateurs de performance par rapport à son propre protégeuse. Donc, on a principalement la net pretension. Pour vous donner un ordre d'idées, quand j'étais chez Apple, j'avais un portefeuille géré de 2 millions d'euros par an. De 2 millions d'euros par an. Et j'étais objectivée à 2% de croissance sur ce portefeuille. Donc, à 102,6%, ça veut dire que mon portefeuille a grossi de quarter, donc de trimestre à trimestre, et que j'ai généré de la valeur au sein de ce portefeuille. Donc, après, je ne vais pas aller trop dans le détail sur tous les autres KPIs, parce que je sais qu'on n'a que 30 minutes d'attention en général, et qu'à part son Fx, c'était assez critique après. Mais sinon, autre cas PIs, on va aussi beaucoup s'intéresser à l'expansion naturelle, l'expansion générée par les CSM. Donc ça, ça va être tout ce qui génère de la valeur au-dessus. Et il y a, à l'inverse, la contraction qui va être le fait que le contrat et la valeur du contrat diminuent. Donc là, on va beaucoup s'intéresser à l'expansion, la contraction, et effectivement, le prix moyen aussi, s'il évolue, est-ce que j'ai réussi à faire grossir le prix moyen dans le portefeuille ou le faire diminuer ? Et voilà, être dans une position unique, c'est vraiment ce que je ressens en tant que CSM, c'est qu'on a la chance de pouvoir créer le relationnel dès le début avec nos clients et d'être sur une bonne lancée pour générer des ventes par rapport aux sales où on se sent beaucoup plus... Comment dire ? On se sent beaucoup plus... C'est une vente moins naturelle côté sales que côté CSM où c'est un ami à un ami qui recommande juste un bon usage de la solution. Et pour ça, pour moi, il y a trois clés quand les CSM pour générer les opportunités, c'est le 1, le ROI. Donc là, je rejoins aussi tout ce que les autres ont dit tout à l'heure sur le fait qu'il faut où les clients trouvent de la valeur à la solution. Donc, on va suivre régulièrement des KPIs auprès de nos clients pour les aider à augmenter ce ROI. Et donc, s'assurer qu'il y a toujours une meilleure adoption possible de la solution. Donc, en retrouvant aussi les data qu'on a vues tout à l'heure, je vais les analyser et je vais aussi m'assurer qu'on soit sur un niveau d'adoption qui soit correct. Et finalement, pour moi, le 3, c'est beaucoup plus humain. C'est la confiance que le client t'accorde. Donc, avec le relationnel et le fait que tu le vois régulièrement, il va beaucoup plus vouloir t'acheter, enfin, acheter d'autres solutions, d'autres produits de ta solution que juste si c'était un CES qu'on ne connaît pas. Donc, pour ça, il y a 4 types d'opportunités. Cross-Sale, Upsell, Upgrade et Scaling. Ça, c'est très propre aux startups, le côté scaling, puisque c'est simplement le fait que le contrat grossisse en termes de valeur. Upgrade, on est plus sur une amélioration des fonctionnalités qui sont dans le package. Upsell, ça va être plus, je prends un autre service de la solution et Cross-Sale, ça va être, je vends à d'autres équipes ou juste une autre entité de l'entreprise. Et c'est pour ça, là, c'est les petits tips de CSM, mais c'est vraiment connaître les actualités de ses clients, donc toujours leur parler, s'abonner à eux sur LinkedIn, commenter leur poste, savoir qui sont, ce qu'ils font et toujours être au courant de chaque changement qui pourrait impacter ton client, et ta vente. Tu développes, du coup, toujours tes compétences commerciales, c'est important de se tenir informé justement sur les meilleures pratiques de vente, beaucoup discuter avec l'équipe sales pour avoir les tips. Et finalement, dernier point, un client, un projet, c'est important justement de considérer ce client comme un projet, pas un client, une vente. C'est juste la différence. J'ai essayé de faire vite, mais j'en suis au bout. Pour résumer, on va différencier notre parcours client. C'est ça qui va vraiment être game changer dans le milieu startup, c'est qu'on ne va pas avoir la même approche pour tout le monde et on ne va pas perdre du temps là où ça ne génère pas de revenus. On va toujours justement arbitrer entre l'humain et l'automatisation puisqu'on sait qu'il faut quand même de l'humain et il faut le mettre au bon endroit. on va centraliser les informations client avec des outils métiers. Donc là, on a vu, on a utilisé tous les outils possibles, CRM, chat, mail, FAQ, tout ce qui est possible et tout va être centralisé et tous les outils vont communiquer entre eux. Et finalement, le dernier, celui que je préfère, on capitalise sur la satisfaction et la confiance pour générer la croissance et là, c'est vraiment l'humain qui reprend le dessus, c'est qu'il faut que ces clients nous fassent confiance pour rester le plus longtemps possible et surtout pour augmenter la valeur de transport. Et je pense que j'en viens à vous juste le petit sur le côté, c'est pour vous montrer en fait comment concrètement on peut pousser pour une opportunité, ça peut être envoyer un mail sur une dernière fonctionnalité qui correspond à un client ou juste créer un mail qui correspond aux attentes de clients ou simplement faire un rendez-vous avec lui du physique. Voilà pour moi. Désolée, j'ai essayé d'être très habile et j'ai très soin de m'avoir. Merci Romane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada